Le nouveau stade du Sénégal est soutenu dans la nouvelle ville de Djamnyadjo, à une quinzaine de kilomètres de Dakar, la capitale. Ce joyau va porter le nom d'Abdoulaye Wad, ancien président de la République. Une reconnaissance à la hauteur des réalisations de l'ancien chef de l'État sénégalais. Après tout ce qu'Abdoulaye Wad a fait pour le Sénégal, avec toutes les infrastructures qu'il a mises en place, comme le Grand Théâtre, le Monument de la Renaissance et les autoroutes, je pense qu'il mérite bien le nom. Nous sommes des locaux, nous sommes des Sénégalais, donc tout ce qui est Sénégalais, nous ne voyons pas la distinction de là. En tant qu'amoureux du sport, en tant qu'amoureux du football, je crois que ce stade-là est représentatif. Dans un communiqué de sa formation politique, le Parti démocratique sénégalais, le parrain du stade, a informé de sa satisfaction de voir une telle œuvre porter son nom. Une élégance républicaine, magnifiée aussi par ses camarades de parti. Consolider ce que nous avons reçu comme héritage, parce que Wad l'a fait pour ses prédécesseurs, il l'a fait pour Sénégalais, Abdoulaye Wad l'a fait pour Sénégalais. Si aujourd'hui Makissal l'a fait pour Abdelaye Wad, c'est une continuité de l'histoire. Donc nous nous en réjouissons, remercions le président Makissal. Pour d'autres, au-delà de cette initiative symbolique, le nouveau stade olympique vient à son heure. N'est-ce pas lui qui avait entamé tout ce processus de SOPI, le transgénérationnel, avec la fracture numérique 2002, avec les jeunes qui en 2002 avaient 8 ans, et qui ont vu les Lyons accéder en quart de finale. Et maintenant les Lyons a porté la finale 20 ans plus tard. Je pense que l'un dans l'autre, c'est bien de permettre aux jeunes à l'Afrique de célébrer des icônes vivants, de leur vivant. C'est déjà très important. Le stade olympique du Sénégal, maître Abdoulaye Wad, a une capacité de 50 000 spectateurs. Après son inauguration, il va abriter au mois de mars prochain le match retour au Sénégal contre Égypte, comptant pour les barrages de la Coupe du monde 2022 au Qatar.